Une semaine à l'aventure se poursuit à Dédougou et nous vous invitons dans le quartier Bazakui. Selon les anciens, c'est là que la ville a vu le jour depuis le 16e siècle avec la découverte d'un puits par deux chasseurs, Koué Daïo et Zaman Yené Koulibaly. Devenus sacrés avec le temps, le puits est aujourd'hui le lieu de divers sacrifices. Présentation du puits de Dédougou avec Kansoun Koulibaly et Frédéric Ninkiema. Un puits que nul dans la ville de Dédougou ne peut approcher à moins d'un mètre, sauf ce forgeron. Et pour le faire, la mousse à Kondé doit être entièrement en tenue d'Adam, la sacralité du puits oblige. Dans ce lieu situé en plein cœur de la ville de Dédougou, réside la spiritualité. Ici, il n'y a pas de place pour les esprits mal intentionnés. On vient ici pour tout chose, sauf la sorcellerie. Si tu viens, tu donnes un poulet, je veux avoir un enfant, je veux mon commerce marche, je veux aller dans un travail, je veux être fonctionnaire, je veux faire des concours, tout ça, ça se passe ici. Loin d'être du folklore, il faut donc une raison valable au forgeron d'aller au puits. Et pour les besoins d'images, nous prenons la résolution d'apporter un poulet afin de formuler une requête aux ancêtres. Pour le sacrificateur, il nous en faut deux en plus du dolo. Un poulet pour notre doléance et l'autre afin de s'excuser auprès des ancêtres pour la présence de notre caméra. Dénudé avec l'accord des garants des lieux, le rituel peut enfin progresser. Le poulet que vous avez envoyé là, on allait demander là. Si ça ne l'avait pas accepté là, ça allait devenir noir, tout noir. Voilà pourquoi tout le monde a dit, c'est propre. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération dans la famille des forgerons. La Moussa Kondé est depuis maintenant 5 ans sacrificateur à ce puits sacré. Un puits hautement rattaché à l'histoire de la ville de Dedougou. C'est un puits, les habitants de Dedougou, les premiers habitants, c'est ici, c'est sans retrait. Selon la légende, le puits a été découvert par deux chasseurs, chacun à la recherche d'un lieu propice à la vie humaine. Ils auraient chacun décidé de matérialiser le lieu, l'un avec un caillou et l'autre avec une terminière, afin d'y établir résidence. Quand les deux sont revenus se rencontrer, il y a eu une petite dispute qui s'est engagée entre eux. Chacun dit qu'il a été le premier à découvrir le terrain. Et donc, il fallait que chacun présente la preuve, sa marque, qui montre qu'effectivement, il a déjà passé par là. Donc, Koué Daïo a présenté sa pierre. L'autre aussi est allé vers l'arbre où il avait placé sa terminière, mais c'est tout qu'avec les pluies, la terminière avait fondue. Donc, il n'avait pas de preuve. Maintenant, les deux ont dit, bon, comme c'est comme ça, on peut vivre ensemble ici. Dès lors, Koué est le fondateur de Bazakui, le premier quartier de la ville, et Zama Nini, le fondateur du deuxième quartier Samor Pui. Avec l'évolution au dieu du chef de canton, Dédougou compte aujourd'hui en tout 11 quartiers traditionnels.